Voici une médaille coloniale. Elle sert à récompenser les militaires qui ont participé à la colonisation française. Cette médaille, elle existe toujours aujourd'hui en 2020, mais elle a été rebaptisée médaille d'outre-mer. Ouais, ça ressemble à une entourloupe, donc on va creuser cette histoire. La médaille coloniale a été créée par la République française en 1893. On se rappelait bien qu'en 1893, la République, c'est avant tout un empire colonial. Et pour recevoir une médaille coloniale, il faut avoir rendu des services militaires ou participé à des opérations de guerre dans une colonie ou dans un protectorat français. Donc voici une médaille coloniale. Elle est composée de trois éléments. Il y a un jeton en argent avec d'un côté l'effigie de la République et les mots république française. Et de l'autre côté, il y a écrit médaille coloniale avec un globe terrestre. Ce qui permet de distinguer la médaille coloniale, c'est son ruban bleu ciel avec trois raies verticales blanches. Et enfin, il y a les agrafes qui servent à préciser la mission lors de laquelle vous avez obtenu la médaille. Vous pouvez avoir une agrafe Algérie si vous avez participé à la conquête d'Algérie. Il y a aussi des agrafes Nouvelle-Calédonie, Côte d'Or, Cochin-Chine, Sénégal, Soudan et plein d'autres. Il y en a une pour chaque opération militaire coloniale de la France. Ici, j'ai l'agrafe Afrique occidentale française. Et sur Internet, j'ai trouvé la liste de toutes les missions coloniales qui donnent droit à cette agrafe. Moi, je trouve ça passionnant à fouiller. On peut voir concrètement des noms, des dates, des lieux. Et du coup, on a plein d'éléments qui permettent de se représenter concrètement la colonisation française. C'est plus juste une histoire abstraite. Par exemple, j'ai appris que les indigènes colonisés peuvent obtenir la médaille coloniale s'ils entrent dans la police ou dans l'armée coloniale. Donc, ce n'est pas une récompense qui est réservée aux Européens blancs. Et j'ai aussi appris que les soldats mobilisés pendant des épidémies de fièvre jaune ont droit à la médaille coloniale pour les récompenser des risques sanitaires auxquels ils ont été exposés. Donc, ils n'ont même pas besoin de combattre pour avoir la médaille. Enfin bon, toute chose a une fin et en 1962, c'est l'époque de la décolonisation. Les peuples colonisés s'insurgent et alors, pour éviter de tout perdre, la République française annonce officiellement l'indépendance de certaines colonies en espérant calmer la colère des peuples sans véritablement renoncer à la domination coloniale française. Ouais, mais pour être crédible, il faut faire disparaître les traces de la colonisation. Il serait donc mal vu de décerner des médailles coloniales. Mais Charles de Gaulle a une solution. Le 6 juin 1962, il signe un décret qui permet de transformer le nom de la médaille coloniale en médaille d'outre-mer. Article 1. L'appellation médaille d'outre-mer est substituée à l'appellation médaille coloniale dans tous les textes législatifs ou réglementaires relatifs à la médaille coloniale. Donc, c'est bien la même médaille, mais on transforme son nom dans les registres. Article 2. L'insigne médaille d'outre-mer est celui de la médaille coloniale. Seule l'inscription portée au revers est modifiée, les mots « médaille coloniale » étant remplacés par « médaille d'outre-mer ». Ouais, donc c'est toujours la même médaille, mais on modifie les mots qui sont écrits dessus, qui sont écrits là, là. Donc, la médaille coloniale n'a pas disparu. Elle existe toujours aujourd'hui, mais avec un nom différent, comme beaucoup d'institutions coloniales de l'époque. Le musée des colonies est devenu musée des Outre-mer, avant de devenir le musée de l'histoire de l'immigration. Il y a aussi le ministère des colonies, qui est devenu le ministère des Outre-mer, et ainsi de suite, il y en a plein comme ça. Mais attardons-nous sur la nouvelle médaille d'outre-mer. Je vous montre la liste des missions qui donnent droit à cette médaille. Vous pouvez faire pause, vous pouvez screenshoter, mais lisez ce truc. On a des missions de l'armée française au Tchad, au Moyen-Orient, au Cambodge, en Côte d'Ivoire récemment. En gros, la majorité de ces opérations ont lieu dans d'anciennes colonies françaises. Aucune ne se déroule dans des départements ou des territoires d'outre-mer tels qu'on les connaît aujourd'hui. Alors pourquoi l'appeler « médaille d'outre-mer » ? En faisant cette petite recherche, je me suis posé deux questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse. Premièrement, y a-t-il vraiment une différence entre une colonie et un Outre-mer ? Ou est-ce simplement un changement de nom pour donner l'impression que la France n'est plus un empire colonial ? Et deuxièmement, puisque la médaille d'outre-mer récompense des missions qui se déroulent majoritairement dans nos anciennes colonies, faut-il en déduire que les anciennes colonies sont des Outre-mer ? Ouais, ouais, je sais que je m'embrouille, mais c'est pas clair cette histoire. Avec ce genre de médaille, c'est difficile de faire la différence entre ce qui est colonial et ce qui est Outre-mer. D'ailleurs, si vous avez des infos sur ces médailles et sur les définitions d'outre-mer, dites-moi tout dans les commentaires. Et si vos grands-parents ont des médailles coloniales, n'hésitez pas à fouiller la liste des missions que j'ai mis dans les sources, vous en apprendrez plus sur cette histoire. Et aussi, si vous connaissez des militaires décorés de la médaille d'outre-mer, demandez-leur la signification pour eux de cette médaille, puisque chacun a son interprétation. Et pour finir, je lance un Tipeee pour financer la réalisation de mes vidéos. Donc si vous voulez participer, le lien est dans ma bio. Partagez et à bientôt sur la chaîne Histoire Créton. Ciao, 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 ciao.